Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur l'écran de chargement de Rock, puisqu'il y a eu un nouvel écran qui a été fait, il est très sympa l'écran d'anniversaire. C'est toujours agréable lorsqu'on lance le jeu, pour une fois ils ont fait l'effort pour leur un an de faire ce nouvel écran de chargement, un peu comme le fait Supercell lorsqu'il y a des events. Je trouve ça très agréable et c'est toujours sympa en lançant le jeu de voir ça. Aujourd'hui nous allons parler de la mage qui a eu lieu cette nuit. Comme vous le savez, il y a eu une mage qui a été décalée, qui devait avoir lieu en matinée et qui a eu lieu dans la nuit. Elle a eu lieu de 22h UTC à 1h UTC, un horaire parfait pour les Européens, puisque ça correspond à minuit, 3h du matin. Pour une fois, ce n'était pas nous qui étions pénalisés, c'était vraiment parfait pour nous. On va parler des apports de cette mage, vous avez vu le mail, maintenant on va voir concrètement ce que ça a apporté. Le festival du premier anniversaire. Comme d'habitude, on va parler de toutes ces modifications. Si vous avez raté les vidéos précédentes où je parlais justement des events et des modifs à chaque mage, je vous invite à cliquer sur le lien aux suggestions et surtout à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche. On est plus de 500 à présent, ça me fait très plaisir et je vous remercie de soutenir comme ça la création des vidéos. Donc, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo et qu'on continue à grandir et à faire évoluer cette chaîne. Donc, au niveau des mises à jour apportées par le festival du premier anniversaire. Donc, j'espère vraiment, ils ont fait vraiment beaucoup d'annonces sur Discord et sur Facebook. J'espère qu'on va vraiment avoir des récompenses à hauteur de ce qui a été annoncé, puisque on l'a vu, ils ont vraiment mis le paquet en disant que ça va être des récompenses de dingue, etc. J'espère que vraiment pour tout le monde, tous ceux qui vont s'investir, les free players principalement qui investiront du temps, j'espère qu'ils vont pouvoir avoir des récompenses vraiment supérieures à ce qu'on avait d'habitude. C'est quand même l'anniversaire du jeu et il faut vraiment qu'il marque le coup et qu'il y ait vraiment des récompenses intéressantes. Là, dans ce qui est affiché pour le festival du premier anniversaire, il n'y a rien de passionnant, sauf on peut dire Céodéoc, nouveau commandant légendaire qu'on a déjà vu dans le listing des commandants légendaires. Si vous cliquez sur l'icône, on va aller le retourner voir, voir ce qu'il apporte. Mais sinon, à part ça, c'est de la marque, des plaques et des skins de ville, ce qui n'apporte rien de particulier pour le moment. Donc on va aller voir les commandants. Quand on regarde les commandants, on voit une première modification suite à la mage. C'est qu'il y a 4 nouveaux commandants légendaires en bas qui sont apparus. Donc on avait déjà Céodéoc, donc 3 commandants qui sont apparus. On connaît, c'est vraiment comme on a pour Cléopâtre, ça va être une récolteuse. De mon point de vue, je m'en servirais pour ça si je l'obtiens. Ensuite, on a Charlemagne qui est bien connu, qui était le héros qu'on avait au précédent KVK, KVK saison 1 et qu'on peut obtenir dans l'Event des cartes. On a Wu Zetian. Alors Wu Zetian, pour ceux qui n'ont pas encore commencé le KVK saison 2 ou qui n'ont pas encore vu comment on l'obtenait, Wu Zetian, c'est difficile à dire, c'est comme Charlemagne, c'est du leadership garnison soutien. Charlemagne, c'est leadership conquête compétence. Donc, ils sont un peu complémentaires là-dessus. On va aller voir, vous le voyez, pour l'obtenir, c'est assez simple. C'est assez simple. C'est simple de savoir comment on l'obtient. Pour obtenir, c'est très difficile puisque c'est une récompense de KVK d'Alliance. Il faut, par exemple, dernier debout, ils font contrôler la grande ziggourade pour obtenir 50 têtes. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi contrôler des, vous voyez, combattons le royaume, une forteresse croisée ennemie. Alors, qu'est-ce que c'est une forteresse croisée ennemie ? La forteresse croisée, c'est, pour ceux qui ont pas encore commencé le KVK, c'est le gros bâtiment de votre zone de départ dans le KVK. Lorsque les portes de niveau 4 vont arrêter d'être semi-protégées, il va falloir attaquer les serveurs adverses, les royaumes adverses, et aller chercher leur forteresse et la prendre. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, obtenir Wuzetan, c'est pas non plus une partie de plaisir. C'est pas simple. Donc, c'est comme ça qu'on l'obtient, ce commandant. Évidemment, c'est un commandant qui est pas d'une... De mon point de vue, c'est pas un commandant d'une grande efficacité. En tout cas, moi, je me battrais pas absolument pour obtenir ce commandant. Je préfère m'investir dans Tomiris, un commandant archer conquête attaque, qui, lui, a vraiment des spécificités intéressantes, puisque c'est le premier commandant qui a des skills au poison. Alors, le poison, c'est un skill que moi, j'apprécie. Je joue beaucoup en mobilité. Et avoir du poison avec un commandant, ça permet, lorsqu'une troupe essaye de fuir, elle contient une troupe qui traîne chez vous pour tuer vos farmer ou lors de kill events, etc. Ça permet, comme le fait Jeanne, Jeanne tape et ralentit l'ennemi. Et donc, ça vous permet de le rattraper. Là, vous touchez l'ennemi. Et même s'il s'enfuit en faisant des jumps de ressources en ressources, au moins, il va perdre de la vie. Et vous allez pouvoir le tuer comme ça, même s'il s'enfuit à distance. Donc, c'est vraiment très intéressant comme skill. Donc, le premier skill, flèche de vengeance, multiplicateur de dégâts directs. Pour l'instant, on est sur du classique. Et là où ça devient spécifique, multiplicateur de poison avec un cumul de 10. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et vous voyez, multiplicateur de poison à partir de 10. La courbe de croissante est différente, puisqu'on jump de 10 en 10, alors qu'en dessous de 10, on jump de 5 en 5. Ensuite, vengeance, compétence passive, qui est une compétence de conquête. Ensuite, pour le soleil, aussi, qui est une compétence de bonus d'attaque pour les archers et de réduction de la défense de la cible unique. Donc là aussi, c'est un skill qui, pour le coup, est classique. Lorsqu'on a une spécificité de combat, par exemple, avec archers, infanterie, on a toujours un bonus d'attaque. Contre-attaque massagette, qui est une compétence qui va augmenter les chances d'empoisonnement. Donc là, c'est aussi très intéressant en cumul de la première compétence. Et pour finir, l'expertise qui, de façon encore une fois classique, augmente les dégâts d'attaque. Donc voilà pour la mage au niveau des nouveaux commandants. Ce nouveau commandant, Tomiris, en tout cas, on en découvre un peu plus sur lui. Et moi, je le trouve assez intéressant, surtout que je suis en train de monter d'Edouard. Donc en combo avec Edouard, ça doit pouvoir faire bien mal ces deux commandants-là. Donc continuons sur les apports de la mise à jour. L'autre gros apport de la mise à jour, c'est tout de même le nouveau statut VIP level 16. Alors quand on va sur les VIP, avant de regarder ce que ça apporte, on pouvait quand même en attendre une nouvelle routine sur les sculptures, c'est-à-dire une sculpture en or supplémentaire. Alors actuellement, moi je suis VIP level 13, donc malgré mon niveau à 62 millions, je ne suis que VIP level 13. Donc VIP level 16, ça va concerner très très peu de joueurs. Donc c'est faire vraiment une nouvelle étape pour les plus gros pay to win. On voit, moi en tant que VIP 13, j'ai le droit à deux sculptures, comme légendaires, comme en VIP 12. En revanche, le VIP d'en dessous, c'était qu'une. Donc tous les deux niveaux ont gagné une sculpture. Je passerai à trois sculptures, au VIP 14, tout comme au VIP 15, on a trois sculptures. Donc on pouvait espérer qu'au VIP 16, on se retrouve avec quatre sculptures. Non, malheureusement, au VIP 16, comme vous le voyez, on reste sur trois sculptures. En revanche, on a un coffre de matériaux de niveau 3, on en a deux même, une clé en or et quelques items de ressources en plus. Donc, le coffre journalier, ça n'apporte pas grand-chose. Les deux coffres de matériaux de niveau 3, je ne trouve pas ça fantastique. Évidemment, c'est confortable. J'aimerais bien être VIP 16, mais je ne trouve pas ça… Ils auraient pu mettre un peu plus. Par exemple, ils auraient pu en mettre cinq. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et là, tout de suite, on avait un vrai bonus pour être VIP 16 parce que VIP 16, c'est quand même très très long à aller chercher. Je ne sais pas dans combien de mois je serai VIP 16, par exemple. Au niveau du coffre, privilège spécial qu'ils ont mis, je ne le trouve pas non plus intéressant. C'est un coffre qui doit être à 109,99 euros. Merci le taux de change euro-dollar qui est en notre défaveur puisqu'on est les plus grosses vaches à lait au niveau des Européens pour les apps comme ça. Donc, c'est assez inadmissible. Mais bon, on n'a pas le choix. On voit surtout que là, la seule chose intéressante, c'est l'épreuve du royaume perdu. Donc, ce nouvel item, on va aller le voir et il donne vraiment un avantage majeur pour les plus gros pay to win. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Au niveau du bonus exclusif, c'est intéressant. Point de restauration d'action, plus 35%. Donc là, c'est top. Plus 10% sur les équipements de matériel de production. Les actions de points de limitation, les PA, plus 200. Donc là, c'est top aussi. Et healing, ressources, consumption, moins 10%. Donc, on utilise 10% de ressources en moins pour soigner les troupes. Donc là, c'est vraiment très très intéressant. Allons voir du côté de la forge, ce que ça apporte. Car là, ils ont quand même donné un avantage aux plus gros joueurs qui est vraiment très intéressant. Alors que je ne me trompe pas de bouton. Vous voyez, épreuve du royaume perdu. Donc vu qu'il faut obtenir le parchemin et, comme on l'obtient classique, acquérir des plans de fabrication en combinant les plans. Et regardez, achetez des VIP 16, achetez des coffres exclusifs VIP 16. Là, on peut l'obtenir. Donc, qu'apporte ce bâton ? Qu'apporte cette arme ? Épreuve du royaume perdu. Vous voyez, défense de la cavalerie, plus 10%. Santé de l'infanterie, plus 5%. Attaque des archers, plus 5%. Alors, quand on voit, par exemple, par rapport à cette arme-là, défense d'infanterie, plus 6, défense d'archer, plus 8, attaque de la cavalerie, plus 4. On voit vraiment que là, ils ont créé un item qui est tout simplement incomparable. Certes, on était à plus 8. Là, on passe à plus 10. On commence vraiment à avoir un item qui va donner un très gros avantage à ceux qui vont le posséder. Vous imaginez, quand vous avez... Donc, on peut l'acheter directement. Il n'y a pas de complexité pour le monter, contrairement aux autres armes. Parce que là, on avait une défense de cavalerie, plus 8, par exemple. Mais il fallait le crafter. On ne pouvait pas l'acheter. Là, ceux qui vont l'acheter directement, sur leur cavalerie, elle va être imprenable, pratiquement. Donc, même quand on va attaquer avec des richards, où on avait un gros avantage pour décimer les troupes d'infanterie, quand on avait un Saladin en face. Là, maintenant, les plus gros joueurs qui vont avoir un duo combo expertisé avec Saladin en cavalerie et avec cet item-là, leur troupe va être monstrueuse. Donc, ils viennent de donner un avantage majeur aux joueurs VIP-16. Donc, certes, c'est leur fond de commerce et c'est leurs plus gros investisseurs. Mais en tout cas, cet avantage risque de pénaliser quand même les autres joueurs. Je ne sais pas si avoir donné cet item dans le coffre, même si c'était prévisible, est une bonne chose. Il faut savoir qu'à la sortie de la forge, tout le monde se félicitait quand même que la forge avait été faite d'une façon équitable et qu'il n'y avait pas de réel avantage qui pouvait être donné par l'achat de packs. Et les gens craignaient qu'on puisse acheter des items de très haut niveau directement, ce qui allait donner un gros avantage au plus gros pay to win. Et là, c'est le cas. Ils viennent de clairement faire pencher la balance en faveur des joueurs VIP-16 dans le cadre des combats. Ils l'ont fait pencher davantage parce qu'évidemment, comme c'est eux qui investissent le plus, ils avaient déjà un certain avantage. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose. On verra bien à terme comment les choses vont s'équilibrer. Mais pour le moment, je suis un peu sceptique par le fait d'avoir rajouté cet item dans le coffre de récompense du VIP niveau 16. Au niveau du dernier point qu'on peut aller voir, est-ce qu'ils ont pris la peine de rajouter quelque chose au store pour les VIP-16 ? On le voit, non. Alors là, c'est dommage. Ils auraient pu rajouter des choses, augmenter peut-être les remises ou rajouter quelques items. Par exemple, des items de ressources qu'on peut acheter ici pour la forge. Ça aurait été intéressant pour les VIP-16. Et peut-être plus judicieux, garder de la complexité, c'est-à-dire leur donner un avantage pour acheter les matériaux, mais pas leur donner directement un item monstrueux comme ils l'ont fait dans le coffre. Ça a peut-être été plus judicieux. On verra comment ça va évoluer. Je pense qu'un patch prochain va rajouter quelque chose au store, encore une fois, pour les VIP-16. Voilà pour les mises à jour, ce qui a été rajouté par Lilith. Au-delà de ça, ils ont fait aussi une évolution de la couleur. Je vous la montre parce que même si c'est mineur, personnellement, je trouve ça totalement dégueulasse, ce noir, ce marron. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'était bien comme c'était avant. Là, c'est vraiment moche. Je préférais en orange. J'espère que c'est un bug de texture et que ça va être vite patché. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur vous, ce que vous pensez de cette mise à jour. Évidemment, on attend de façon impatiente les events du festival, mais je reste sceptique quand même sur ce coffre qu'on peut acheter au niveau 16 avec cet item monstrueux qui a été mis en place. Nous verrons bien comment ça évolue et si, par exemple, le combo saladin devient le combo absolument à avoir. Pour le coup, il va falloir tester et attendre de voir comment les choses évoluent autour de ça. Je vous souhaite un bon jeu à tous, un bon festival du premier anniversaire pendant 4 jours lorsqu'il va commencer. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501